Je m'appelle Leonidas Vesperini et sur le projet Mythic Battles Panthéon je me suis occupé de la communication et de la direction artistique. J'ai été contacté par Benoit Vogt parce que j'avais déjà été sollicité sur le premier Mythic Battles. Avant même sa sortie, Benoit Vogt, qui me suivait un peu sur Ravage, m'avait demandé ce que je pensais de son système de jeu. Il voulait un retour et j'avais essayé le premier Mythic Battles sur un prototype et j'avais beaucoup aimé le système de jeu déjà qui était un mélange très très moderne de gestion de cartes, d'activation, un système très très jeu de figurines en définitive et sauf que le jeu n'avait pas de figurines et je le lui avais dit à l'époque c'est vraiment dommage ce jeu à tout d'un jeu de figurines mais sans figurines et à l'époque il n'y avait pas Kickstarter et sortir un jeu de figurines c'était un risque beaucoup plus important ça a augmenté le coût le coût de la boîte enfin bref il n'avait pas pu sortir comme ça j'avais aussi repéré certains petits défauts dans le premier jeu pas dans sa mécanique mais plus dans sa mise en place la mise en place était un petit peu longue et on savait qu'on pouvait faire quelque chose de beaucoup mieux. À la suite de Conan dans lequel de l'aventure Conan dans laquelle j'ai été impliqué il m'a dit est-ce que ça te tenterait de refaire une aventure comme comme pour Conan sur Mythic Battles et donc de sortir le jeu tel qu'il aurait dû être avec des figurines avec en réglant tous les petits soucis qu'il y avait eu et c'est vrai que l'idée m'a énormément plu parce que non seulement j'aimais le système de jeu mais j'aimais beaucoup l'univers également et donc on est on est parti là dessus au départ de c'était un petit peu modeste comme projet on se disait bon bah on va on va essayer de faire quelque chose de bien en reprenant un petit peu certaines idées de Conan et Monolith est venu nous trouver et nous a proposé une coédition sur ce jeu c'était c'était énorme parce que forcément le projet est entré dans une autre dimension et à partir de ce moment là tout a changé on est devenu beaucoup plus beaucoup plus ambitieux et 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 là l'aventure a commencé on avait déjà un artiste qui était Stéphane Kopinski donc que j'ai toujours beaucoup admiré qui avait commencé à travailler sur les premières illustrations mais quand quand le projet est devenu titanesque il a fallu recruter d'autres d'autres artistes d'autres sculpteurs beaucoup de ceux de Conan mais mais de nouveau également et c'est ça a été ma principale tâche c'est à dire que j'ai fait la direction artistique du jeu on a une dizaine de d'illustrateurs une douzaine de sculpteurs et j'ai supervisé un petit peu tout ça grâce à l'expérience qu'on a pu avoir avec Conan on savait que ce qu'il fallait faire et c'est vrai que ça a été un gros gros boulot de préparation en fait Kickstarter s'est énormément professionnalisé et aujourd'hui ce sont les projets qui qui sont bien préparés qui réussissent il n'y a pas de il n'y a pas de secret donc pour ce jeu là ce qu'on a voulu faire c'est appliquer les méthodes qui avaient bien fonctionné sur Conan c'est à dire des séances de tests massives dans toute la France d'abord parce que nous sommes français et que on sait c'est plus pratique et plus facile pour nous mais également à l'étranger on est allé à Essen on est allé en Belgique on est allé en Irlande on est allé à la Gen Con aussi on a fait tester le jeu donc ça c'est la première chose c'est à dire tester massivement le jeu recueillir les réactions des gens améliorer chaque fois ce qui pouvait l'être jusqu'à ce qu'on ait un jeu bien équilibré vraiment vraiment parfait à notre sens en tout cas le plus proche possible de ce qu'attendent les gens et de ce qui nous plaît la deuxième chose c'est être prêt également par rapport au délai de livraison si on a un peu péché sur Conan c'est là dessus c'est à dire que on n'avait pas anticipé un tel succès ce qui fait que on n'était pas totalement prêt à livrer et d'ailleurs il y a eu du retard donc le gros travail de préparation ça a été ça faire sculpter d'abord faire faire tous les dessins de que ce soit la boîte de base évidemment mais également tous les stretch goals tous tous les add-ons et ensuite faire sculpter tous ces toutes ces figurines il y en a énormément c'est un travail colossal quand on quand on regarde puisque finalement la différence principale entre kickstarter et un jeu qui est publié dans le circuit classique c'est que avec kickstarter vous sortez directement une gamme complète de jeu c'est à dire toutes les extensions toutes et c'est exactement ce qu'on a fait on a on a on a publié enfin on a on a travaillé sur les extensions on les a préparé on les a maquetté on les a testé et donc on est prêt à aller sortir mais dès le départ et donc sur sur mythique battle ça a été un gros travail de un an et demi pratiquement bon à temps complet pour l'équipe vraiment impliquée donc c'est à dire toute l'équipe de mythic games et une partie aussi l'équipe de monolithe pour ce qui est du suivi des figurines des sculpteurs etc mon dieu préféré est athéna parce que c'est la ds qui permet le plus de combinaisons et quand on sait la maîtriser c'est celle qui offre le plus de possibilités donc athéna c'est la seule ds qui permet enfin le seul dieu qui permet d'avoir trois activations c'est absolument gigantesque dans le jeu et même sa petite attaque qui paraît rien du tout qui est le la chouette reste finalement utile parce que c'est un petit truc gratuit qu'on n'hésite pas à faire en plus on sait qu'on peut s'en servir à chaque fois parce que sa chouette est intelligente et donc elle n'attaque que les unités ennemis et donc même si c'est une petite attaque c'est toujours un petit bonus utile au départ beaucoup pensent que athéna est la plus faible des quatre dieux physiquement c'est vrai mais elle peut être boostée par par les troupes qu'elle qu'elle a dans sa zone elle-même booste les troupes dans sa zone et en définitive quand on sait la jouer je pense que enfin en tout cas par rapport au style que j'aime bien c'est c'est la plus intéressante j'aime bien c'est ça